Merci Mohamed, je pense que ça sera très apprécié de la part des consoeurs et des confrères, cette baisse de cotisation, donc c'est la première fois, donc merci. Alors, chers consoeurs, chers confrères, je veux d'abord et avant tout vous souhaiter, en mon nom, mais au-delà, au nom du club fiscal et de ses membres valeureux et passionnés, je veux vous souhaiter le meilleur pour cette année qui débute. Dans mon île natale, tout est dit en une formule étroitement, pas de chez sa note. Mais aujourd'hui, j'ajouterai quelques vœux plus circonstanciés, qui me semblent correspondre aux enjeux professionnels qui sont les nôtres. Je vous souhaiterai, je nous souhaiterai, par exemple, un peu plus d'écoute et de considération de la part de ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, lorsqu'il s'agit de légiférer dans le domaine fiscal. Parce que quand même, s'il y a une profession qui évolue au cœur de la fiscalité, c'est bien la nôtre. Nous jouons un rôle central, évidemment à travers le volet déclaratif, mais nous jouons tous ici un rôle de conseil auprès des chefs d'entreprise dont nous entendons les préoccupations, les incompréhensions et actuellement, trop souvent, les difficultés. Notre position, notre formation, nos obligations nous permettent de connaître tous les ressorts de la fiscalité, ses mécanismes, ses impacts, ses lourdeurs et, pourquoi pas, ses justifications. L'expert comptable est un expert de la fiscalité. Ça va sans dire, mais croyez-moi, chers confrères, c'est mieux en le disant et en le répétant. A partir de cette évidence, au nom de quels principes les experts comptables ne seraient pas entendus et encore mieux écoutés, surtout lorsque nous envisageons les réformes fiscales. A partir de cette évidence, vous savez comme moi qu'une grande partie des dispositifs fiscaux sont soumis au regard des règles européennes. Si l'harmonisation fiscale est loin de régner en Europe, beaucoup de choses se décident ou s'infléchissent à Bruxelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour la première fois, notre congrès national se délocalise en 2016 dans la capitale de l'Europe et précisément sur le thème de la fiscalité. Le deuxième vœu que je formule, c'est encore une fois un peu plus d'écoute et de considération de la part de ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, lorsqu'il s'agit d'imaginer des dispositifs encadrant la vie de l'entreprise. Parce que nous évoluons aux côtés des chefs d'entreprise. Parce que depuis la création jusqu'à la transmission, nous sommes des partenaires proches et réguliers. Nous pensons avoir une forme de légitimité à peu près incontestable. C'est au nom de cette légitimité que nous nous sommes adressés au gouvernement. Le Conseil supérieur a lancé une vaste consultation baptisée Eureka, à laquelle vous avez été très nombreux à répondre. Et à l'issue de ce grand débat interne, cinq propositions ont été remises en juillet dernier à Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie. La première proposition, c'est d'instituer le compte numérique de l'entreprise. La deuxième proposition vise à instaurer une fiscalité anti-délocalisation pour l'exploitation des produits de la recherche. La troisième piste que nous avons évoquée, c'est la création d'un statut unique et évolutif de l'entreprise individuelle. La quatrième, j'en conviens, peut sembler très ambitieuse. Mais serait-il véritablement fou de supprimer la collecte de TVA dans les relations inter-entreprises ? Enfin, nous avons soumis l'idée de créer des contrats de travail de projet. Nous attendons les réponses du ministre. Troisième et dernier espoir en ce début d'année 2016. C'est encore et toujours un peu plus d'écoute et de considération de la part de ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, quand nous réclamons un peu de simplification et moins de transferts administratifs dans nos cabinets. Nous assumons volontiers d'être des partenaires légitimes des différentes administrations. Nous démontrons chaque année notre détermination à appliquer avec soin et précision les réformes mises en place. Mais il ne faudrait pas trop charger la barque de l'expert comptable, sous peine de l'avoir coulée. Je pense que chacun d'entre vous, comme moi, avait subi les nombreux transferts administratifs vers les entreprises, chronophages pour nos équipes et qui aubèrent nos marges et notre tente disponible pour conseiller et accompagner nos clients. On peut citer la mise en place du CICE, les déclarations des loyers des entreprises, des loyers et des requêtes, le paiement en ligne des CFE, le passage des prélèvements en mode CEPA B2B, qui est une véritable usine à gaz pour nos cabinets, qui nous obligent à réaliser gratuitement le travail qui reviendrait en toute logique à l'administration. Tout ça en attendant la DSN, qui ne pourra fonctionner qu'avec le concours des experts comptables, et qui souhaite par exemple ne pas être soumis au délai de 5 jours au mois d'août pour plus de sérénité. Nous demandons qu'à l'avenir, toute réforme soit testée au préalable dans des cabinets d'expertise comptable volontaires. En réalité, nous demandons du bon sens et de la sérénité dans notre exercice professionnel. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, j'ai été un peu bavard, mais vous comprenez que cette année, pas de chez Salouk ne suffisait pas. Merci beaucoup. Merci Lionel.